coucou tout le monde voilà je suis de retour aujourd'hui avec une toute petite vidéo c'est une vidéo qui va vous montrer un petit peu quelle est ma routine le soir avant de me coucher donc là je suis déjà en pyjama généralement la première des choses que je fais à une fois enfin maintenant que j'ai cette coiffure ci qui sont donc des longues tresses que j'ai réalisé depuis que je suis partie au cameroun c'est simplement que le soir avant de me coucher je me fais une queue de cheval je m'attrape les cheveux donc j'ai un gros élastique que j'ai pris je sais plus où est ce que je l'ai pris mais c'est un élastique de couture que dont j'ai attaché les deux bouts les gros élastiques qu'on met dans les pantalons ou dans les jupes pour faire des fronces ou même sur les rideaux enfin peu importe l'essentiel c'est que avec cet élastique là j'ai réussi à me faire mes afro puffs avec mes gros cheveux mais également à attraper donc mes rasta comme ça pour les éloigner donc de mon visage voilà donc le soir que j'ai pris ma douche ou que je les ai pas prises que j'ai simplement envie de me démaquiller que je sois fatigué que je veuille dormir ou etc enfin bref il y avait aussi la routine est toujours la même la première des choses que je fais c'est que j'attrape des lingettes démaquillantes comme ceci généralement j'en attrape deux la première va me servir déjà enlever le surplus de maquillage et je commence toujours par mes yeux donc pour enlever l'anti cerne et enlever le mascara et le crayon à sourcils voilà je fais exactement la même chose sur le second deuil et voilà et je me nettoie donc l'entièreté du visage ensuite avec la deuxième lingette comme ceci voilà donc comme vous le savez je n'utilise pas de fond de teint j'utilise uniquement de la poudre soit de la poudre libre de chez Mary Kay soit la poudre compact de MAC ça dépend de ce que j'ai sous la main du rendu que j'ai du rendu dont j'ai envie en ce moment j'utilise essentiellement ma poudre de chez Mary Kay parce que je trouve qu'elle me donne vraiment bonne mine lorsqu'il s'agit de enfin lorsqu'il fait beau etc enfin elle me donne vraiment bonne mine surtout j'insiste également sur le cou parce que il ne faut pas négliger son cou le cou chez les femmes noires je dirais les femmes de couleur même chez les femmes blanches c'est généralement la partie qui trahit votre âge vous pouvez avoir le visage qui fait très jeune ou même pour celles qui qui ont déjà eu recours à la chirurgie esthétique ou etc enfin vous faire des lifting etc enfin le coup ça reste la partie du corps qui une fois qu'elle est vieille bah on sait à peu près quel âge vous avez quoi donc j'insiste bien surtout au niveau de la ligne des cheveux là et voilà donc mon visage est démaquillé donc ensuite je laisse un petit peu sécher parce que j'aime pas trop avoir le le surplus de produits sur les lingettes démaquillantes après ça généralement si je suis quand j'ai envie de quand je vais pour prendre une douche généralement je me douche à cette étape ci et ensuite je reviens continuer donc mon petit rituel beauté du soir donc la seconde étape c'est simplement que j'attrape une eau micellaire comme ceci et j'attrape donc des disques de coton j'en attrape un ou deux peu importe ça dépend de comment je me sens ce soir là j'applique donc mon eau micellaire sur le coton cette aussi je l'avais eu au victoire de la beauté donc 2013 il me semble c'est une eau micellaire de la marque hydra science les cosmétiques design de paris donc ils ont gagné les victoires de la beauté 2013-2014 testés et approuvés par un jury de consommateurs donc pour ceux et celles qui connaissent pas les victoires de la beauté c'est un jury de consommateurs et de consommatrices à qui on envoie des produits de manière anonyme et qui votent donc qui remplissent une grille de compétences entre guillemets on va dire et voilà et ensuite donc les produits les mieux notés sont donc les produits qui gagnent des victoires de la beauté voilà donc je me démaquille proprement hein enfin je me démaquille j'applique mon eau micellaire l'eau micellaire j'ai découvert dernièrement grâce à Nubi Makeup que clairement c'était pas fait pour se démaquiller pour moi c'était fait pour se démaquiller mais bon voilà donc je l'applique comme ceci j'insiste légèrement sur les yeux un partout j'ai la peau vraiment pas génial génial depuis que quand j'étais au Cameroun ces derniers temps j'avais la peau nickel je pense que l'eau du Cameroun est l'eau qui me réussit le mieux j'avais la peau vraiment enfin magnifique sans bouton sans rien à peine je suis revenue en France deux semaines plus tard le calcaire etc enfin j'ai la peau qui étouffe complètement donc voilà je vais réappliquer un petit peu d'eau micellaire parce que pour le coup j'ai la peau que je sens un petit peu sèche voilà une fois que j'ai terminé donc d'appliquer mon eau micellaire je vais attendre quelques minutes en me ventilant un petit peu si vous avez de quoi vous ventiler un petit éventail ou quelque chose n'hésitez pas perso j'ai pas envie d'attendre que ça pénètre donc je fais un petit peu évaporer le tout en me ventilant comme ceci voilà donc là c'est ça je vais donc nourrir ma peau parce que bien sûr je vais pas me coucher sans avoir nourri mon visage donc il y a des personnes qui ont des crèmes de jour des crèmes de nuit pour toutes les personnes qui ont la peau grasse et qui souhaitent utiliser des crèmes de nuit enfin qui souhaitent utiliser des crèmes assez épaisses pour se nourrir la peau etc je vous conseille de le faire généralement le soir parce que c'est le soir que la peau se régénère lorsqu'on dort etc donc si vous avez besoin d'apporter des nutriments supplémentaires à votre peau faites le le soir moi en ce moment j'utilise uniquement ce produit-ci dont je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo je crois que c'était dans mes favoris la dernière vidéo sur mes favoris c'est l'huile de cadalys à la banane verte j'adore cette huile et c'est ce que j'utilise en ce moment sur mon visage j'estime qu'elle me convient parfaitement à la peau et que ma peau se porte pas plus mal donc je mets juste une pompe et demie à peu près de produit et je vais donc l'appliquer en me massant légèrement le visage j'ai mon attention à terre j'ai mon attention y j'ai tout Merci. Et voilà les filles, ma peau est prête, bien propre, bien hydratée, bien nourrie, je suis donc prête à aller me coucher. Voilà, je vous souhaite à toutes de passer une excellente journée, je ne sais pas encore à quel moment je vais poster cette vidéo, mais voilà. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des pouces haut sur la vidéo, à la partager et à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, la chaîne YouTube, le blog, etc. Je vous souhaite à toutes de passer une bonne journée, bonne soirée, peu importe l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Salut.